Musique Salut les filles j'espère que vous allez bien Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui je vais vous parler du Stempod Alors le Stempod c'est un lisseur Qui me donnait envie depuis quelques temps C'est vrai que je vais dire que je songeais à l'acheter Mais c'est un lisseur qui m'intriguait de plus en plus Et j'ai eu ma lente de regarder la vidéo de Christelle Makeup Donc Christelle si tu passes par là Je ne te remercie absolument pas D'ailleurs je pense que je vais me désabonner de ta chaîne Parce que T'as l'intention de faire une vidéo sur des produits Que j'ai en tête aussi Et j'en ai marre en fait De craquer à cause de cette vidéo Donc voilà je crois que je vais me désabonner Ca va être plus simple Parce que cette fille est juste méga méga forte Quand il s'agit de faire des revues et elle a les mots pour vous faire acheter C'est juste dingue J'ai regardé cette vidéo et deux jours après je vais me le commander Et deux jours et encore j'ai hésité à le commander avant Grâce à cette vidéo j'ai vraiment compris Le principe du Stempod en fait Et je pense que c'est ce que je n'avais pas en fait vraiment compris J'avais compris que c'était un lisseur à vapeur Mais j'avais pas compris qu'en fait il était censé réparer les cheveux Voilà c'est vrai que c'est assez bizarre Quand on vous dit qu'un lisseur Le truc qui abîme le plus les cheveux quand même Quand on les lisse tous les jours Va vous réparer les cheveux Mais oui Donc voilà j'ai eu envie de tester J'avais acheté un lisseur J'ai acheté à Londres Donc j'ai vendu mon ancien Il y a quelques jours Et du coup c'est vraiment ce qui a fait que je me suis payé le Stempod Et je pense sincèrement que je vais Que je vais être en... Que je vais... Donc en premier temps déjà qu'est-ce que le Stempod Qu'est-ce qu'il a de plus qu'un autre Qu'est-ce qu'il a de si différent pour qu'on en entende autant parler Alors déjà le Stempod c'est un lisseur tout simplement Qui fait aussi des boucles Mais c'est vraiment plus un lisseur Il a juste la particularité de produire de la vapeur Ce qui va vraiment vous sensibiliser beaucoup moins vos cheveux En fait c'est un petit peu la même chose qu'un fer à repasser Vous mettez de l'eau Et ensuite quand ça fait de la vapeur Bah vous vous lissez vos cheveux Voilà donc c'est vraiment la particularité de ce lisseur C'est qu'il fait de la vapeur Et qu'il s'utilise avec des produits pour réparer vos cheveux Donc en fait au lieu de vous les abîmer ça va vous les réparer J'ai lu beaucoup d'avis sur ce lisseur Très très positif Comme quoi les cheveux crépus Donc en général les métis ou les personnes noires Ont des cheveux très crépus et assez difficiles Et j'ai vu beaucoup d'avis sur ces personnes là Qui disaient que voilà c'était juste une révélation Et que depuis leurs cheveux étaient vraiment doux, soyeux Beaucoup plus lisses Et je pense notamment que le Stempod est vraiment fait pour ces cheveux là Vraiment pour les personnes afro Avec des cheveux Voilà en tout cas des cheveux bouclés Des cheveux crépus Enfin voilà vraiment des cheveux difficiles Je ne l'ai pas réellement testé Je l'ai juste branché tout à l'heure pour voir si Si il marchait parce que je l'ai reçu ce matin Donc c'est pour ça que je fais une vidéo première impression aujourd'hui Voilà donc je l'ai juste testé sur une mèche Voilà vraiment une mèche Mais voilà j'ai gardé le suspens J'avais vraiment envie de me lisser les cheveux mais non Il ne fallait pas Donc là bon bah j'ai les cheveux Lisses hein Voilà vous voyez j'ai les cheveux lisses Mais comme je me suis attaché les cheveux Vous voyez que ça fait des sortes de crans Donc voilà vous allez voir de toute façon le lieu avant Après tout à l'heure Alors ce lisseur vous pouvez l'acheter seul Il y a des produits qui sont vendus avec Mais vous n'êtes pas du tout obligé d'acheter les produits C'est un peu facultatif Si vous avez envie de les acheter vous les achetez Si vous n'avez pas envie vous ne les achetez pas Le lisseur peut être vendu seul ou avec les produits Mais ce qu'il faut savoir c'est que si vous achetez le lisseur avec les produits Bien évidemment ça va être plus cher Il faut compter à peu près 50€ de plus Ça dépend du site où vous l'achetez tout simplement Ce lisseur vous pouvez aussi le trouver dans des coiffeurs Moi je sais que je l'avais vu en rose Dans un coiffeur par chez moi Malheureusement je crois que le coiffeur n'existe plus Donc je n'ai pas pu l'acheter par là-bas Je l'ai acheté donc sur Amazon C'était le dernier lisseur qui était disponible sur Amazon en rose Donc je ne sais pas du tout où vous pouvez le retrouver Je vous mettrai quand même le lien du vendeur Où je l'ai acheté au cas où il fait des réapprovisionnements Et que du coup il est de nouveau redisponible Je vous mettrai ça mais je ne vous garantis rien du tout Donc moi le lisseur était vendu seul Voilà il n'y avait aucun produit J'ai juste après m'acheté le sérum protecteur vapeau activé A utiliser avec Parce que moi j'aime En fait c'est tout simplement comme une huile en fait Une huile pour cheveux de la marque Eurofluido Ou Moroccanoil J'ai voulu acheter l'huile parce que moi Comme je vous dis j'aime beaucoup les huiles Pour les cheveux Et Tous les jours j'en mets Et je me dis que si je peux mettre une huile Qui est un mot protectrice Et qui va protéger de la chaleur Je me dis pourquoi pas En plus c'est de la même marque Donc c'est C'est mieux je pense d'utiliser ce produit là D'utiliser Un spray protecteur d'une autre marque Voilà je pense que c'est vraiment fait pour être avec Maintenant j'ai voulu l'acheter pour voir si c'était vraiment indispensable ou non Voilà si vraiment je vois que ce produit là n'est pas indispensable je ne le rachèterai pas Mais si je vois que mes cheveux sont vraiment beaux avec ce produit là je pense que je le rachèterai Honnêtement je pense que je le rachèterai parce que j'ai Alors je l'ai testé hier avec mon GHD juste pour voir si vraiment l'huile était bien Mais je sais que ça n'a rien à voir puisque c'est des produits qui sont activés par la vapeur Donc voilà Mais j'ai voulu juste essayer comme ça faire un test Et ma foi j'aime beaucoup l'effet parce que ça agit un peu comme une huile Et voilà ça fait des cheveux beaux, brillants, doux, souples, soyeux Voilà Donc ce petit produit je l'ai acheté aussi sur Amazon Puisqu'en fait quand j'ai acheté le lisseur il y a toujours des petits liens qui vous font toujours acheter plus Et il y avait donc ce produit là Voilà donc je l'ai acheté c'était le nom du vendeur je m'en rappelle c'est Coiffissimo Et en fait quand j'ai reçu le carton il y avait marqué Mastercoiff dessus Donc je pense que c'est le site Mastercoiff qui vend aussi sur Amazon Donc achetez le directement sur Mastercoiff Et moi je l'ai acheté je crois que c'était dans les 16€ Voilà donc ça fait un petit peu cher quand même pour un produit Mais après il n'en faut pas beaucoup Et puis si c'est que du bon pour vos cheveux je dis pourquoi pas Et moi j'ai pris zone très abîmée Donc sensibilisation 3 petits ronds Vous avez aussi donc une crème à appliquer quand vos cheveux sont mouillés Que vous allez après sécher vos cheveux au sèche-cheveux Et puis voilà quand vous allez appliquer la vapeur ça va vraiment En fait c'est un produit à base de kératine Donc quand vous allez passer la vapeur ça va vraiment faire pénétrer la kératine Et ça va vous réparer vos cheveux Donc ça je ne l'ai pas acheté parce que j'avais Comment dire comme ça je vais surtout l'appliquer sur mes extensions Puisque bon comment dire je me lisse pas la totalité de mes cheveux Je me lisse à peu près là parce que mes extensions arrivent là Donc il n'y a vraiment que le dessus que je me lisse Donc je vais appliquer plus la crème sur mes extensions Quand je vais les laver Mais voilà pour le moment j'ai déjà acheté le sérum J'ai déjà acheté le lisseur J'avais pas envie d'acheter la crème tout de suite Mais je pense que je l'achèterai peut-être au milieu du mois Ou chose comme ça on verra bien Mais pour le moment c'est pas le truc que je veux le plus Ce que je voulais surtout c'est le petit produit à utiliser vraiment tous les jours Donc le lisseur Steam Pod se présente comme ceci Voilà donc il est juste trop trop joli Je le voulais absolument rose Donc je l'ai acheté un petit peu cher par rapport à ce que j'aurais pu le trouver en noir Je l'ai acheté sur Amazon donc 226€ Mais les frais de port étaient compris J'avais eu des frais de port de 6,60€ il me semble Sachant que le carton, le colis faisait plus de 3kg Parce que quand je vais vous montrer la boîte Vous pouvez voir que la boîte est juste énorme Elle est vraiment très très belle Donc le lisseur c'est le Diamond Attraction Voilà si jamais vous voulez le rechercher sur internet La boîte est vraiment très belle Voilà elle s'ouvre comme ceci Et vous avez ici le plastique mais je pense que je vais l'enlever pour pouvoir y ranger des choses à l'intérieur Parce que la boîte est vraiment très très pratique Et voilà elle est plutôt sympa Et donc vous avez un fil comme ceci Qui est en fait un fil comme le fer à repasser en fait Et ensuite au bout vous avez la centrale Puisque donc c'est ici que vous allez mettre votre eau Pour voilà c'est comme une petite centrale Et vous mettez votre eau ici C'est ici que ça va faire la vapeur Ça va passer dans le fil comme le fer à repasser Et puis la vapeur va sortir par le lisseur Donc quand vous allez acheter votre lisseur Vous allez avoir une petite bandelette pour voir la dureté de votre eau Donc plus il va y avoir des petits carrés rouges Plus votre eau va être dure et donc va être calcaire Donc moi je savais d'ores et déjà que je n'allais pas mettre de l'eau du robinet Parce que voilà qu'il y ait un petit peu de calcaire ou beaucoup Ça va abîmer votre machine Donc moi je vous conseille tout simplement d'acheter de l'eau déminéralisée Voilà c'est de l'eau que vous... Normalement on a tous un peu ça chez soi Puisque c'est ce qu'on met dans le fer à repasser Donc vous avez sûrement ça chez vous Sinon j'ai acheté la bouteille 51 centimes Voilà j'en ai pour un petit moment quand même Et au moins vous êtes sûr de ne pas abîmer votre lisseur tout simplement Donc je vous conseille vraiment vivement Faites le test, moi j'ai fait le test juste pour voir si l'eau était calcaire Et effectivement elle est vraiment très calcaire ici Donc c'est juste pas possible Et normalement il faut enlever votre eau à chaque fois que vous avez utilisé votre lisseur Mais voilà c'est vrai qu'on est tous un peu pareil C'est un petit peu chiant chaque fois d'aller le vider Alors que là si vous mettez de l'eau déminéralisée Y'a pas de problème Alors après évitez de le laisser une semaine dedans Parce que sinon ça va sentir Mais voilà vous pouvez laisser votre eau de 3 jours Si vous laissez les cheveux tous les jours Vous allez toujours l'utiliser Donc finalement vous allez remettre de l'eau assez régulièrement Mais voilà privilégiez vraiment l'eau déminéralisée Ça coûte pas grand chose Moi je l'ai pris en bouteille parce que je trouve ça plus simple à remplir en fait Dans le petit socle Mais sinon vous pouvez acheter par bidon de 5 litres Ça coûte 1€ Et ça ça coûte 51 centimes Et voilà la prochaine fois je rachèterai 2-3 bouteilles Et je ferai mon stock Comme ça au moins ça m'évitera d'aller en racheter régulièrement Et voilà C'est un petit conseil Y'en a beaucoup qui en parlent Et beaucoup qui en disent Et puis voilà j'ai tout simplement fait écouter Christelle Qui conseillait l'eau déminéralisée Donc voilà je me suis dit que effectivement C'était vraiment le meilleur moyen pour pouvoir garder mon appareil plus longtemps Parce que c'est un appareil qui coûte quand même cher Et plus on en prend soin Et plus on va le garder longtemps Donc maintenant on va peut-être passer un petit peu aux explications Comment le lisseur chauffe etc Donc je l'ai déjà branché Je l'ai acheté sur Amazon Et en fait il venait d'Angleterre Donc ce qui fait que j'avais une prise française Mais la personne a mis un adaptateur avec Donc très bien du coup comme ça Si jamais un jour je repars en Angleterre Bah j'aurais pas besoin de prendre une prise française Et puis là j'ai un adaptateur Donc ça ne me pose pas de problème Petit problème c'était pas marqué dans l'annonce Donc ça c'est un petit peu dommage Mais bon comme il y a l'adaptateur fourni C'est pas un problème Donc le lisseur vous allez l'allumer ici Hop ici Et ça va l'allumer Vous restez appuyez dessus et voilà Donc là je suis désolée On va peut-être pas voir grand chose Mais en tout cas vous voyez qu'il y a une lumière qui sort Et donc vous pouvez le régler de 170 à 210 degrés Donc vous avez un moins et un plus Et donc là je vais le mettre à 190 degrés Comme ça je vais faire l'entre deux Donc bien évidemment avant d'avoir branché mon lisseur J'avais de l'eau déjà dedans Puisqu'en fait quand j'ai reçu le lisseur J'ai au moins testé voir s'il marchait Et donc du coup j'ai mis de l'eau dedans Comme vous voyez donc c'est de l'eau déminéralisée Donc vous avez tout simplement en fait à enlever Le petit truc là Vous levez Donc ce qui est dommage C'est que c'est vraiment juste posé comme ça Il n'y a pas de petit clip Donc faites gaffe de ne pas le faire tomber Et puis voilà vous mettez votre eau Vous refermez Et vous le remettez dedans Tout simplement Et je ne vais pas pouvoir vous montrer Parce qu'il y a l'eau Mais vous devez voir Il y a trois ventouses dedans Donc ça c'est vraiment bien Ça évite de le faire tomber Au moins ça tient Et comme vous avez pu voir La psy centrale est rose aussi C'est vraiment trop trop joli Donc pendant que le lisseur est en train de chauffer Moi je vais appliquer l'huile protétrice Pour les cheveux Donc je vais en mettre Une pompe de nid Parce que c'est quand même des grosses pompes Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir Mais comme j'ai les cheveux longs Je vais quand même en mettre Donc normalement Il faut en appliquer sur les endroits Où c'est sensibilisé Le lisseur fait du bruit tout seul Voilà Vous en appliquez sur toutes vos longueurs Et pointes Surtout là où les cheveux sont le plus abîmés Et je vais prendre ma brosse Et je vais brosser mes cheveux Pour bien les démêler Et puis pour bien appliquer du produit partout Donc une fois que c'est fait On va commencer à faire des petites séparations Donc je vais faire des petites séparations Comme ça Je vais prendre une pince Et hop je vais les attacher derrière Pour être tranquille Donc un petit conseil Je vais enlever ma peau de oreille Parce qu'elle va me souler Donc un petit conseil surtout Brossez bien vos cheveux à chaque fois Donc le lisseur est chaud Je le vois parce qu'en fait Vous avez la température qui clignote Quand il est en train de chauffer Et une fois que le lisseur est chaud Ça ne clignote plus Donc là ça ne clignote plus Donc c'est que c'est bon Donc ensuite avant de vous lisser les cheveux Ce qu'il faut faire C'est faire monter la vapeur Donc pour ça vous allez juste avoir A fermer le lisseur Et là je ne sais pas si vous entendez Mais en fait c'est la petite centrale Qui se met à faire du bruit Et donc la vapeur va arriver Alors c'est bien précisé dans le bouquin Que quand le lisseur est neuf Ça met beaucoup plus de temps A arriver Donc là ce matin Je l'ai fait Donc là je pense que vous devez voir La vapeur qui arrive Donc c'est que vous pouvez l'utiliser Alors ce qui est un petit peu Chiant je vais dire sur ce lisseur C'est que vous avez un sens Pour orienter le lisseur Donc là vous voyez qu'il y a des petites flèches Il faut toujours que les flèches soient En direction du bas Voilà Donc c'est soit comme ça Soit comme ça Mais pas comme ça Voilà Tout simplement parce que sinon la vapeur Est du mauvais sens Et ça ne marche pas Et du coup ça ne vous hydrate pas les cheveux Vous avez ici un petit peigne Voilà Qui va vous permettre De lisser vos cheveux en même temps Par contre je ne comprends pas Parce que des fois la centrale Elle se met à faire du bruit Alors je ne sais pas si c'est normal ou pas En tout cas dans les vidéos des youtubeuses Je ne l'entends pas Donc dites moi ça dans la vidéo Si c'est normal Qu'elle se mette à faire du bruit Même quand le lisseur est ouvert Parce que bon C'est une première Donc je ne sais pas Et donc on va pouvoir y aller Donc hop On prend le sens des mèches J'ai brossé donc ma mèche avant Et je vais l'appliquer Donc j'ai vu plusieurs vidéos Sur le youtube de L'Oréal Qui disaient que vous allez donc Mettre votre mèche au milieu Fermée Et vous allez attendre juste quelques secondes Le temps que la vapeur arrive Et une fois que la vapeur arrive Vous pouvez Comment dire Bah lisser votre mèche Et vous descendez doucement Le but c'est quand même D'y aller doucement Pour bien lisser la mèche Voilà Donc moi là Mes extensions sont très longues Donc voilà C'est pour ça que Que ça met du temps à lisser Donc voilà Vous pouvez le faire une fois Ou deux fois Je vais le faire deux fois Pour bien que ce soit lisse Donc là on voit bien la vapeur Enfin en tout cas moi je la vois Et je l'entends Donc ce que je fais après C'est que je Je rebrosse mes cheveux toujours Donc là vous voyez que Ma mèche est Vraiment bien bien lissée Et bien lisse Donc je vais continuer Je vais pas faire non plus Des trop grosses séparations Voilà Je trouve que là C'est correct Je pense que vous entendez Lissa qui fait du bruit Voilà Donc je vais prendre Hop Donc là on a l'impression Que les cheveux sont un peu mouillés Mais c'est normal C'est juste la vapeur En fait Qui humidifie un petit peu Les cheveux En plus il y a le sérum Juste avant Mais ça n'est rien Donc je vais passer Une deuxième fois Sur les mèches Parce que comme je vous ai dit Moi j'aime beaucoup Que mes cheveux soient très lisses Comme des baguettes Moi c'est vraiment Ce qui me plaît Voilà Moi j'avais les cheveux Extra lisses Donc comme vous voyez Un seul lissage Enfin un seul passage Pourrait me suffire Mais voilà Moi j'aime beaucoup Passer plusieurs fois Sur les mèches Alors c'est vrai que c'est très rapide Alors c'est vrai que c'est très rapide À lisser Maintenant Bon on va pas se mentir J'ai pas non plus Les cheveux très Très ondulés Très bouclés Là c'est vraiment histoire de Vraiment de les lisser À la perfection J'ai envie de dire Mais voilà Je pense que ça mettrait Un petit peu plus de temps Pour les personnes Qui ont vraiment les cheveux Beaucoup plus Bouclés que moi Donc là concrètement Vous pouvez quand même Vachement voir la différence Voilà les cheveux ici Sont beaucoup plus lisses Beaucoup plus brillants Voilà ici vous voyez Que ça fait un sorte de creux Parce que comme je me suis attachée Les cheveux Il y a la marque de l'élastique Ici elle n'y est plus Franchement j'ai dû passer Je vais pas compter le temps Où j'ai un peu parlé Où voilà C'est la première fois Donc voilà Mais sinon j'ai dû mettre Je sais pas Deux minutes à faire ça quoi Enfin si je m'étais dépêchée Etc Ouais j'aurais pu mettre Deux 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 Voilà si je m'étais dépêchée J'aurais peut-être pu mettre Voilà deux Deux minutes Les points sont vraiment Très très bien lissés Comme vous voyez Et voilà HD quand je me les lisse Je suis toujours en train De bien les lisser Sur les pointes Parce que quand on a Les cheveux longs Les cheveux ont tendance Un petit peu à rebiquer Vers le bas Et je n'aime pas du tout Moi j'aime bien quand c'est bien Bien lisse Alors que là c'est lisse Directement Donc là on va essayer De faire mes cheveux Du dessus Donc voilà ce que ça donne Sur les cheveux Du dessus Les cheveux sont Voilà sont très douces Ils sont bien lisses Et j'aime parce que ça donne Un beau mouvement A ma mèche Et ça j'aime bien Voilà Et ça se fonde bien Avec les extensions Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je pense que là vous avez dû voir Le moment où ça fait un peu un creux À cause de l'élastique Et au moment où ça lisse Et oui il n'y a plus de creux C'est assez impressionnant quand même De voir au premier passage Essayez de voir ici Le avant et le après Donc une fois que vous voulez arrêter l'histoire Vous avez juste à rester appuyé sur le bouton marche arrêt Et puis voilà il s'éteint Il met un petit peu de temps quand même À refroidir J'ai pu le tester tout à l'heure Vraiment pour voir s'il marchait Et j'ai trouvé qu'il était assez Assez lent À refroidir Donc voilà Voilà le résultat des cheveux Après avoir utilisé le stem pod Donc je vous montre Les pointes On peut voir que les pointes sont vraiment Bien 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 lissées Elles ne partent pas dans tous les sens Donc comme vous avez pu le voir Les pointes sont vraiment très très bien lissées C'est un petit peu le défaut du GHD C'est qu'ils lissent très bien Le problème c'est qu'il faut s'y reprendre Bah voilà Plusieurs fois pour Pour avoir vraiment les Enfin les pointes et les cheveux lisses Faut s'y reprendre plusieurs fois Là le GHD Normalement il faut passer une à deux fois Sur la mèche Bon personnellement j'y passe un petit peu plus de fois Parce que moi j'aime bien que ce soit quand même Vraiment bien lisse Mais voilà Sinon vous pouvez voir Les cheveux sont vraiment brillants Sont doux Enfin Vous pouvez pas voir qu'ils sont doux Mais je pense que vous imaginez un petit peu Donc sinon Il y a marqué qu'on peut réutiliser le Le sérum en finition Personnellement je préfère pas l'utiliser Parce que je préfère le garder vraiment Pour protéger de la chaleur Donc je vous conseille d'acheter une autre huile Donc là moi je vais utiliser la Moroccan Oil Voilà qui est celle-ci Qui est vraiment très très bien Donc je vais en prendre une petite gouttelette Comme ceci Parce que c'est hyper concentré Je vais chauffer la matière entre mes mains Et puis je vais appliquer ça sur Voilà Sur mes cheveux Donc notamment les longueurs et pointes Pas en racine Sinon ça regresse Et puis voilà Ça va leur donner encore plus de brillance Ils vont être encore plus doux Plus soyeux Et voilà Ils vont être très très jolis Et puis ça va aussi les nourrir surtout Et encore une fois Je les brose vraiment Pour répartir le produit Pour pas que ça fasse D'effet huileux Sur le cheveu Donc voilà pour la petite démo Avec le Stempod Alors concrètement Qu'est-ce que j'en pense ? Je trouve que c'est un lisseur Vraiment très bien Parce que je trouve qu'il lisse Vraiment vraiment bien Les cheveux Voilà En un ou deux passages Après Bon moi là En ce moment Je me lisse tout le temps les cheveux Donc j'ai pas les cheveux Comment dire Ondulés ou bouclés Faudrait que je retaille justement Sur des cheveux Bouclés Ondulés Mais là mes cheveux étaient Voilà étaient quand même lisses J'avais juste attaché mes cheveux J'avais fait une queue Donc forcément Voilà il y avait des Comment dire Il y avait des marques Des élastiques Maintenant J'ai pas ressenti le L'effet nourrissant Pour les cheveux Mais je pense que c'est parce que J'ai pas la crème justement J'ai juste ce petit produit là Mais voilà Comme mes extensions Ont peut-être quoi Qu'un jour Forcément elles sont pas Elles sont pas abîmées Donc bon mes cheveux sont Sont quand même très jolis Mais c'est vrai que On sent que c'est Je le sens que mes cheveux sont Moins secs Qu'avec mon GHD C'est vrai que le GHD A tendance tout de suite A faire mes cheveux Un petit peu plus Plus secs J'ai tendance à repasser Beaucoup plus de fois Avec le GHD Et voilà c'est Le GHD J'ai quand même les cheveux Très lisses Je vais pas non plus dire Que le GHD Il me lisse pas aussi bien Les cheveux Non il me lisse bien Mais le Stempod Voilà on y revient Moins de fois Ca lisse plus rapidement Donc c'est un gain de temps Et voilà C'est vrai que les cheveux sont doux Après moi j'ai toujours Alors je suis désolée Du coup je me touche toujours les cheveux Je sais c'est chiant Mais moi tout le temps A chaque fois Je mets toujours En général Vraiment toujours de l'huile Après m'avoir Lissé les cheveux Donc avec n'importe quel Soit un boucleur Soit un lisseur Donc en général J'ai pas cet effet sec Sur les cheveux Puisque je mets toujours de l'huile Donc ça les nourrit Maintenant je pense que le Stempod C'est surtout A voir sur l'utilisation Sur une utilisation longue En fait A voir au bout de plusieurs mois Plusieurs semaines Vraiment Qu'on se rende compte Vraiment que les cheveux Sont moins abîmés Qu'ils s'habillent moins qu'avant Voilà je sais pas Peut-être qu'ils sont Plus Plus réparés Je pense Je pense que ça C'est surtout sur du long terme On va se rendre compte Que effectivement Le lisseur Je pense pas que c'est Avec une utilisation Dans tous les cas Qu'on va avoir Une réelle réparation Ou qu'on va vraiment Avoir l'impression Que nos cheveux Sont vraiment beaucoup mieux Non je pense que ça C'est au fil du temps Où on va se dire Effectivement Avec mon GHD Mes cheveux étaient plus secs Alors que là Avec le Stempod Beaucoup moins Je pense Là je voulais surtout Faire une première impression Pour vous dire Sur le moment Vraiment La première impression Qu'est-ce que j'en pense Donc voilà Je trouve que mes cheveux Sont vraiment bien liés Ils sont doux Ils sont bien Enfin j'aime beaucoup Je vous ferai peut-être Une vidéo Où je vais comparer Le GHD et le lisseur Je vous ferai un côté Avec le GHD Un côté avec le lisseur Mais ce que je vais faire C'est qu'au préalable J'ondulerai un tout petit peu Mes cheveux Pour qu'ils paraissent moins lisses Et pour qu'on puisse vraiment Voir lequel lisse plus vite Et lequel lisse finalement le mieux Je pense que je vous ferai ça Elle en a fait une Et j'ai trouvé ça super intéressant Moi personnellement Puisque j'avais le GHD Donc je trouvais ça intéressant De qu'elle compare les deux Mais comme les avis Et tout ça Ça change D'une personne à une autre Je me dis que ça peut être intéressant Que je vous le fasse Et surtout je vous compare les deux Parce que les deux Je... Il y en a un que je... En fait si vous voulez Si on... Là on va sûrement me demander Quel lisseur je te conseille Entre le GHD et le Steampot Parce que j'ai les deux Je peux pas conseiller Parce qu'il y en a un Qui est plus pratique Pour une certaine occasion Et il y en a un autre Qui est plus pratique Pour une autre occasion Celui-ci Est pas transportable pour moi Pas du tout Vous avez ça emmené Vous avez ça emmené Si vous vous dites Je ne mets pas d'eau du robinet Parce que l'eau est trop calcaire Vous êtes obligé d'emmener Votre eau déminéralisée avec vous Donc c'est hyper encombrant Si vous prenez en plus Vos produits Vous avez celui-ci Mais si vous achetez aussi La crème Ça vous fait ça prendre Pour moi c'est pas du tout Transportable En week-end Ou en vacances Ou peu importe En séjour Pour moi c'est pas transportable Donc voilà Ce week-end je pars Je vais chez mon copain Je vais prendre mon GHD Parce que c'est pas possible De transporter ça Je trouve ça beaucoup trop gros Alors que mon GHD Rentre dans une petite pochette Spéciale pour GHD Et voilà Du coup c'est beaucoup plus pratique Et puis là il met du temps A refroidir Donc le temps qui refroidisse Et tout ça Je ne peux pas le ranger Alors qu'avec mon GHD J'ai une pochette résistante à la chaleur Donc je peux ranger mon GHD Tout de suite dedans Il n'y a pas de problème Donc voilà Moi je préfère mon GHD A en porter en week-end Parce que voilà Ça pour moi c'est trop gros Et c'est pas transportable C'est pas pratique Maintenant effectivement Le steampod est quand même plus lourd De toute façon ça se voit Par rapport à mon GHD Le GHD est quand même Beaucoup plus petit Le steampod est plus gros Alors les plaques font exactement La même taille que ceux du GHD Mais comme vous avez en fait La vapeur ici Ça vous rajoute vraiment une bonne partie Et puis de l'autre côté Vous voyez ici Voilà c'est pas les plaques Les plaques sont juste là Les lissures sont en train de tomber Mais si vous regardez bien La taille des plaques est exacte Exactement la même Et effectivement le GHD est plus petit Ce que je trouve plus pratique C'est que le cordon est rotatif Et celui-ci ne l'est pas Mais après comme vous laissez les plaques Toujours dans un sens ou dans un autre Voilà vous n'avez pas besoin De tourner le lisseur Vous avez juste à le basculer De l'autre côté Donc finalement c'est pas Excessivement grave Le lisseur est quand même Vachement plus grand aussi Donc voilà C'est moins pratique que le GHD Mais c'est vrai qu'il lisse quand même Vachement plus rapidement Et puis voilà Les cheveux sont plus lisses Maintenant après ce qu'il faut voir aussi C'est est-ce que les cheveux sont Sont lisses plus longtemps Ça je pense que c'est mieux Sur des cheveux naturels Enfin du moins des vrais cheveux Parce que moi c'est des extensions Donc je les retire Donc c'est facile de les garder longtemps Je ne dors pas avec Mais pour les personnes Qui dorment avec C'est quand même plus pratique De voir est-ce que la nuit Voilà ça fait pas des marques Ou je sais pas trop quoi Enfin mais des marques d'élastique Ou voilà Est-ce que ça va pas Un peu les froisser Si vous avez une mauvaise posture Sur les cheveux Est-ce que voilà Vos cheveux vont pas avoir une marque Et du coup vous êtes quand même Obligés de repasser Sur la boîte c'est marqué Que le lissage peut durer 3 jours Donc voir est-ce qu'il dure Vraiment 3 jours Au niveau du temps de chauffage Je trouve pas que c'est très très long Personnellement Il y en a beaucoup qui disent Que c'est quand même plus long Il y en a qui disaient Que ça peut aller jusqu'à 5 minutes C'est les premières fois Que je l'utilise C'est la deuxième fois Que je le faisais chauffer Et personnellement Il a pas été du tout long Ça a dû mettre 1 minute 1 minute et demi Donc moi personnellement Ça ne me choque pas En tous les cas Mais après Voilà quand vous avez terminé De vous maquiller Vous vous dites Bon bah je vais le mettre à chauffer Tout de suite Comme ça le temps que j'applique mon huile Le temps que je me brosse les cheveux Et puis que je fasse Ma première séparation Le lisseur a le temps de chauffer Je pense que c'est une habitude à prendre Et de se dire Ah bah attends Il est temps que je le mette à chauffer Maintenant bien évidemment Si le matin vous êtes en retard Que voilà Vous le faites chauffer au dernier moment Vous allez avoir l'impression Que le lisseur met 50 ans à chauffer Alors que non non C'est juste qu'il faut s'y prendre Un petit peu à l'avance Il faut vous occuper en attendant Et puis finalement Le temps passe vite Parce que voilà 1 minute, 1 minute et demi Voilà c'est pas C'est pas excessivement long Donc voilà Je vais pas vous comparer trop Les deux tout de suite Parce que voilà Je pense qu'une vidéo Vraiment Là je pense que la vidéo Sera vraiment plus complète Sur le steampod Donc voilà les filles Pour cette vidéo Sur la revue du steampod J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous en pensez Si vous avez aimé le steampod Si vous hésitiez à acheter le steampod Et que vous avez craqué Voilà Et puis si jamais vous avez le GHD Que vous préférez le GHD Ou le steampod Enfin n'hésitez pas un petit peu A dire ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous aimez Qu'est-ce que vous n'aimez pas Qu'est-ce qui vous dérange Etc Parce que ça peut aider aussi D'autres personnes à faire À faire leur choix Parce que je trouve Qu'il n'y a pas non plus Normalement de revues Sur le steampod Enfin Il y a une après-midi Où quand j'ai commandé Je me suis dit Je vais faire une journée steampod Où je vais regarder les revues Sur le steampod Et j'ai vite fait le tour Voilà Donc en sachant Que j'ai quasiment regardé Toutes les vidéos Donc j'ai vite fait le tour Après j'ai regardé avec les français Parce que les américaines Je ne comprends rien Donc ça ne m'intéresse pas De regarder les américaines Mais voilà Je suis ravie en tous les cas Du steampod Et j'ai hâte De continuer à l'utiliser Pour voir vraiment Sur du long terme Parce que je pense Que c'est vraiment Le long terme Qui va dire Si le lisseur est bien Ou non Voilà C'est mon première impression Plutôt très très bien Donc voilà les filles J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et vous aura peut-être Aider dans vos futurs choix Je vous dis A très bientôt Pour une prochaine vidéo Et vous fais de gros bisous Ciao Au revoir